La commune du Plateau est désormais représentée par un mouvement au nom de son excellence, M. Guillaume Kibakori Sogo, président de GPS. Il s'agit de la CMAGKS, la coordination des mouvements et associations proches de l'ancien président de l'Assemblée nationale. Cela s'est matérialisé par l'investiture de son tout premier coordinateur, M. Ibrahima Yeo Lelourou, président du mouvement Team 225. Il a été investi par M. Sye Koulibaly et Adam Sekongo, respectivement porte-parole et coordinateur général de coordination de la CMAGKS, dimanche 17 juillet 2022 dans la dite commune. Le nouvel ambassadeur de la CMAGKS a déjà sa feuille de route établie pour le repositionnement de GPS dans cette commune de 10 000 armes. Je m'engage sur l'alimentation à travailler avec nos collaborateurs afin de faire des services communaires d'impassions de génération et plus de l'air. Mesdames et messieurs, depuis notre engagement auprès du président Guillaume Soro, c'est d'avoir enthousiasté nos exécutants les différentes tâches qui nous ont toujours été confiés. M. Ibrahima Yeo peut compter également sur le conseil de ses pairs pour la réussite de sa mission. « Chers militaires de GPS, ce moment est propice pour nous appeler solennellement à maintenir le cap de la mobilisation et de rester en veille face au défi qui chaque jour se laisse sur notre chemin. » En effet, le plateau étant le centre des affaires, la seule commune qui n'avait pas encore connu d'activité GPS vient de prendre le train en marche. C'est donc en toute confiance que nous confions cette commune à l'une des termites de notre espèce. Un épatigable déchecoulé déterminait l'affaire de la commune du plateau d'impassions de GPS. Nous lui demandons à l'instant même de prendre toutes les responsabilités en tant que préduceur de GPS sans plateau en restant dans le comité locaux citoyen. « Mais celle-ci, liée à tous les lieux de boxe, nous pourrons dire à notre leader, son excellence, M. K. 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 K., nous lui demandons d'apporter de plus en plus de responsabilités aux différents présidents du gouvernement qui depuis toujours devaient engrer malgré des endroits de part de terrain nécessaires à l'implantation de notre gouvernement GPS sur tous les étudiants du territoire. Je vous remercie. Peu et fini, peu et fini, peu et fini, peu et fini. » Au cours de cette cérémonie, l'actualité sociopolitique avec notamment le retour de Guillaume Sokho au nom de la paix en Côte d'Ivoire a été évoquée. « Nous voulons vivre, mais nous ne voulons pas vivre de la politique. Nous voulons vivre, mais nous ne voulons pas vivre des retrouvailles des trois grands. Nous voulons vivre parce que les trois grands se sont retrouvés et nous ont proposé que demain, quand on s'est remis, on va trouver des solutions pour que la vie ne soit pas chère. Quand on s'est remis, on va trouver la solution pour que tous les exilés rentrent. Quand on s'est remis, on va trouver la solution pour que tous les prisonniers ne soient plus dehors. Ne soient plus de la prison, ne soient plus dehors. À leur tête, l'ambassadeur Sout-Toussoul, oui, il faut qu'ils soient libérés. C'est pour cela que nous disons que nous sommes d'accord avec cette rencontre, nous avons applaudi cette rencontre, mais nous sommes restés sous nos vies. Fort heureusement que le président de la République, son excellent Alassane Ouattara, a dit qu'à tout moment, ils vont se rencontrer. Donc, qui c'est l'encore de vie pour que nous, notre Guillaume, se rende en Côte d'Ivoire ? Cette cérémonie dans le quartier des Affaires d'Abidjan s'inscrit donc dans le cadre de la remobilisation des bases de la CMAGKS en vue de préparer la victoire contre Guillaume Soho à la présidentielle de 2025. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada